Cet homme, Marcello Dell'Utri, ancien bras droit de Silvio Berlusconi, a été arrêté ce samedi à Beyrouth, au Liban. Et il devrait être extradé dans les prochains jours vers Rome. La justice italienne le recherche car il est accusé de complicité d'associations mafieuses. Dell'Utri se trouve dans les bureaux de la police libanaise, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Il a été arrêté par la police sur la base d'indications fournies par nos services. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Marcello Dell'Utri a déjà été condamné il y a 10 ans, mais il a fait appel, puis il s'est pourvu en cassation. Or, le jugement définitif en cassation doit être rendu mardi prochain. Craignant que Marcello Dell'Utri ne prenne la fuite pour échapper à une condamnation, les magistrats ont émis un mandat d'arrêt en début de semaine. On l'a appris ce jeudi, sauf que l'intéressé avait déjà quitté l'Italie. Marcello Dell'Utri, ancien sénateur, cofondateur du mouvement Forza Italia, a toujours clamé son innocence. Les accusations contre lui reposent notamment sur le témoignage d'un mafieux repenti, lequel a raconté que Dell'Utri était le principal intermédiaire entre Silvio Berlusconi et Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Jusque-là, le cavalierais n'a jamais été directement poursuivi pour ses liens présumés avec la mafia. En revanche, il a été condamné pour fraude fiscale. Et là, il pourrait avoir à se soumettre à des travaux d'intérêt général. Merci. Merci. Merci.